En France, la quantité de précipitation varie d'une ville à l'autre. Les précipitations, c'est la pluie, la quantité de pluie. On va s'intéresser à la quantité de pluie dans les villes françaises. Ce diagramme à points présente la quantité de précipitation moyenne mensuelle. C'est la pluie qui tombe en moyenne chaque mois dans 13 villes. Les mesures sont arrondies au quart de centimètre. De combien dépassent les précipitations dans la ville la plus pluvieuse de celles de la deuxième ville la plus pluvieuse ? Avant d'aborder la question, on va s'assurer qu'on a bien compris ce que veut dire ce diagramme à points qui est là. Les mesures de pluie sont mesurées en centimètres. Les nombres qui sont là, ce sont des centimètres. Chaque point ici représente une des villes. D'ailleurs, tu peux vérifier qu'il y a 13 points puisqu'on a 13 villes. Chaque point représente une ville et on a placé le point au-dessus de la graduation qui correspond à la quantité de pluie dans cette ville. Donc ici, ce point-là nous dit qu'il y a une ville dans laquelle on avait 6 centimètres de pluie en moyenne. Ici, on a ces deux points-là qui nous disent qu'il y a deux villes dans lesquelles on a... Alors ici, cette graduation-là, il faut arriver à comprendre comment est faite cette droite graduée. Ici, on a divisé... Alors si je prends cette partie-là et cette partie-là, c'est deux parties identiques. Donc on a divisé le segment entre 10 et 11 qui mesure une unité en deux parties égales. Donc ici, c'est 10,5 ou 10,5 centimètres. Donc on a deux villes dans lesquelles il a plu en moyenne mensuelle 10,5 centimètres. Ici, par exemple, ces deux points-là indiquent qu'il y a deux villes dans lesquelles on a... Alors ici, c'est, tu vois, le segment entre 12 et 13 est partagé en quatre parties égales. Donc c'est 12 et 3 quarts. 12 et 3 quarts. Ça, cette graduation-là, c'est 12 plus 3 quarts. 3 quarts, c'est 0,75. Ça, c'est vraiment important. Je te le remets à chaque fois. 1 quart, c'est 0,25. Et 3 quarts, c'est 0,75. Donc ici, on a 12 plus 3 quarts ou alors 12 plus 0,75, c'est-à-dire 12,75 centimètres de pluie dans ces deux villes-là. Alors maintenant, on va s'intéresser à la question. On va regarder la question. On nous demande de combien dépassent les précipitations dans la ville la plus pluvieuse de celle de la deuxième ville la plus pluvieuse. La deuxième ville la plus pluvieuse. Donc on a la ville la plus pluvieuse. Alors c'est celle-ci. C'est le point le plus à droite. Sur la droite. Et ici, alors c'est... Là, on a 1,5. 13 et 1,5, ça fait 13,5. Donc dans la ville la plus pluvieuse, la quantité de pluie moyenne mensuelle, c'est 13,5 centimètres. Ensuite, on nous parle de la deuxième ville la plus pluvieuse. Donc c'est celle qui est la plus pluvieuse de toutes, sauf qu'elle est moins pluvieuse que la première. Donc c'est ce point qui est là, juste avant le point le plus à droite. Et ici, on a alors ces 13 et 1,4. Cette graduation-là, c'est 1,4. D'ailleurs, on nous dit que les mesures sont arrondies au quart de centimètre. Donc ça correspond au fait qu'on a une graduation comme ça de quart en quart. Donc ici, c'est 13 et 1,4, ça fait 13,25. 13 plus 1,4 ou 13,25. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de combien dépassent les précipitations dans la ville la plus pluvieuse de celles de la deuxième ville la plus pluvieuse. Donc il faut simplement calculer la différence de les précipitations dans la ville la plus pluvieuse moins les précipitations dans la deuxième ville. Donc le calcul qu'il faut faire, c'est 13,5 moins 13,25. Alors on a 13 moins 13, ça fait 0. Et puis 0,5 moins 0,25, il reste 0,25. Donc finalement, la réponse, c'est 0,25 centimètre en moyenne, ou bien un quart de centimètre. C'est la même chose. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que les deux points sont séparés par une seule graduation sur la droite graduée. Donc c'est tout à fait cohérent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !